bonjour à toutes et à tous on arrive à la correction de l'exercice 4 proposé au baccalauréat 2022 session normale pour les deuxièmes années bac science math à elle alors l'énoncé de cet exercice et les deux bons mots on rappelle que m2 r menu de l'addition de l'exclusion m2 r c'est dire l'ensemble des matrices carré d'ordre de l'acquisition de r mais de l'addition et de la multiplication des matrices est un an unitaire non commétatif d'unité i est égale à la matrice i c'est 1 0 0 1 et que z plus multiplié l'ensemble des ondier relatifs menu de l'addition et de la multiplication des entiers relatifs habitués bien sûr est un anneau commétatif unitaire et intègre et on considère l'ensemble eux qui constituent et la bonne forme et par les matrices de la forme m avait qui s'écrivent sur la forme dans la première colonne à des deuxièmes colonnes 3 b a ou a et b sont des entiers relatifs appartient le couple avait appartient zk question un petit a montré que m a b est un seul groupe de m2 r plus petit b vérifie que pour tous a b c et d de z on a m a b qui multiplie m c d est égale m a c plus 3 b d a d plus b c c montré que le plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire question 2 soit fait l'application définie de e vers z par quel que soit avait appartenant à z carré le couple avait appartenant à z carré fille de m a b est égale la valeur absolue de a carré moins 3 b au cas montre que fi est un moment homomorphisme de e multiplié vers z multiplié question 3 soit m a b appartenant à e petit a montré que m a b qui multiplié m a moins b est égale à carré moins 3 b carré i qui multiplie et bien sûr b petit b montre que si m a b inversible dans e multiplié alors fi de m a b est égale à 1 petit c on suppose que fi de m a b est égale à 1 montre que m a b inversible dans e multiplié et précisé son inverse la quatrième question et la dernière petit a montré que quel que soit a b appartenant au z carré fi de m a b est égale à 0 si seulement si a est égale à b est égale à 0 petit b ont déduit que l'anneau e e plus multiplié est intègre la question c est ce que e plus multiplié est un corps et justifiez votre réponse voilà c'est tout pour l'énoncé de cet exercice le dernier exercice du bac 2022 pour les deuxièmes années sur ce matin et de l'année bien sûr de l'ordre de la session normale à tout de suite pour voir la correction ensemble à la mara qu'à tiller on commence la correction donc voilà l'ensemble eux formés par les matrices carrées d'ordre 2 qui ont l'instruction spécifique suivante la première colonne c'est abeille la deuxième colonne c'est 3 b a ou a et b sont des entiers relatifs c'est-à-dire le couple a b appartient à z carré question 1 petit a montrent que e est un seul groupe de m 2 r plus multiplié on a comme rappel dans l'exercice m 2 l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel menu de l'addition et de la multiplication des matrices c'est un nano unitaire non commutatif donc m2 r plus c'est un groupe commutatif maintenant on va montrer que e est un seul groupe de m2 r plus et si c'est un groupe alors eux mais l'édition il sera aussi un groupe commutatif tout d'abord on a m 0 0 appartient à m 0 0 c'est la matrice nul constitué par la première colonne 0 0 deuxième contre on va 0 c'est 0 et 0 c'est la matrice nul il vient l'appartient et la restriction des matrices qui appartient à eux donc eux c'est une partie non vide de m2 r donc la première des choses est que eux est une partie non vide m2 r deuxièmement prenons deux éléments quelconques de eux soit m ab m cd deux éléments de eux et soit moins m cd c'est à dire m moins c moins d puisqu'ici si vous voulez moins m ab on multiplie par mois à l'extérieur dès que c'est à dire on va multiplier toutes les entrées de cette matrice par mois on obtient moins moins à moins des trois fois moins b et moi c'est à dire c'est moins m moins m moins pardon m moins à monde donc ici moins m cd c'est m moins c moins d ce qui est le symétrique de m cd de m dr donc on a m ab plus m moins c moins d ou bien on va écrire m ab moins m cd est égale à b 3b à ici si on respecte ce choix on va utiliser celui là sinon on va mettre ici moins ici on va voir cd on va multiplier encore plus moins toutes les entrées de m cd donc c'est la même chose donc la matrice a b 3b a l plus la matrice moins c moins d 3 moins d moins c lorsqu'on addition de matrice on addition les entrées termes à terre donc c'est à moins c à plus moins c c'est à moins c 3b plus 3 à moins d en factorisant par trois on obtient trois facteurs de b moins d b plus moins d c'est à dire c'est b moins d et a plus moins c c'est a moins c donc c'est a moins c b moins d trois facteurs de b moins d ici a moins c et comme a moins c appartient à z et b moins d appartient à z pourquoi parce que a c appartient à z b d appartient à z donc le dire leur différence a moins c et b moins d appartient aussi à z donc cette matrice est la structure des matrice qui appartient à eux donc il était ral m a moins c b moins d appartient d'où quel que soit m avait appartient à eux quel que soit m cd appartient à eux m a b moins m cd est égal m a moins c de moins il appartient donc eux est un seul groupe de m 2 r plus petit b vérifiant que quel que soit le quadruple et abcd qui appartient à z à la puissance 4 m a b fois m cd est égal m a c plus 3 b d à d plus b c soit a b c d appartient à z carré on a m a b fois m cd est égal à b 3 b a cd 3 d c est égal à c plus donc en vision le jeu m'excuse ici on va utiliser les règles de calcul de la multiplication des matrices donc c'est a fois c plus 3 b fois dc 3 b d c'est entre c a fois 3 d c'est à dire ta voix à des plus trois b fois c'est des trois baisses et pour cette entrée c'est là c'est b x c plus a faute et la dernière c'est b x 3d c'est des trois bd plus a faussé donc c'est à c plus trois bd dc plus ab on va l'écrire c'est un des plus visées en tenant compte ici la communauté l'édition et le commutatif dans z ce sont des entrées ici qui est des nombres relatifs ici en factorisant par trois trois à des plus baissés et ici c'est assez plus trois b donc est ce qu'on remarque comme ces nombres assez plus trois bd et à des puissances appartiennent à z parce que à cb et d appartiennent aussi à z alors cette matrice est là la structure la forme m ac plus 3 bd à des plus le z et c'est ça ce qu'on veut montrer donc quel que soit a b cd appartient à z à la puissance 4 je m'excuse c'est à la puissance 4 ici dans ces phrases et carré on a l'habitude de travailler avec les coupes m ab fois m cd est égale m a c plus trois bd à des plus bc petit c montré que le plus multiplié est un annonc commutatif unitaires on a le plus est un groupe donc on va montrer que le plus est un annonc commutatif donc tout d'abord il faut vérifier vient justifier que plus est un groupe commutatif tel est le cas le plus est un groupe commutatif c'est une remarque que je l'ai déjà fait lors de la première question puisque c'est un ce groupe du groupe commutatif m de r plus donc le plus est un groupe commutatif deuxième des choses on est à par la loi et toi d'après la question abc la si on multiplie deux éléments de eux on reste toujours bon ça veut dire que la multiplication et eux est stable par la multiplication bien sûr dans r m2 r plus multiplié donc la loi plus d'après la question 1 et que elle est stable bien sûr et que la multiplication elle est associative et distributive par rapport à l'addition dont m2 r plus multiplié alors la loi multiplié elle est aussi associative et distributive par la loi plus dont e plus multiplié et donc on a déjà la stabilité déjà la stabilité par la multiplication la loi la deuxième loi si vous voulez et de plus la deuxième loi dont m2 r plus et elle est associative et distributive par rapport à l'addition de m2 r donc elle est aussi donc 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 notre deuxième loi ici multiplié elle est quoi elle est associative et distributif par rapport à l'addition cela nous permet de dire que le plus multiplié est un anneau jusqu'à le plus multiplié est un anneau pour ce que le plus est un groupe commutatif la multiplication elle est associative et les distributifs par rapport à l'addition donc c'est un anneau on a aussi l'élément neutre i c'est pas de l'unité de la multiplication dont m2 r plus et qui est égale à i et que l'on peut écrire sur la forme 1 0 donc elle est aussi neutre pour plus multiplié donc cet anneau de plus et les unitaires et quoi encore la loi multiplication et commutative dont e plus multiplié en effet maintenant on va montrer que la multiplication et les commutatives dont e plus multiplié en effet d'après les résultats de la question ab celle-là m ab fois m cd on va montrer que m ab fois m cd qui est égal à m cd fois m a alors d'après le résultat de la question ab en tenant compte de la commutativité et de l'addition de l'addition et de la multiplication dans z puisqu'ici on travaille l'intérieur ici de parenthèse a fois c donc la multiplication de ses plus et l'addition dans le jeu m'excuse la multiplication dans z et plus et l'addition aussi dans z alors en tenant compte de l'addition de la multiplication dans z on a pour tout m ab et m m ab m cd de e m ab fois m cd il est égal d'après la question 1 b le résultat de la question b c'est m a c m a c m a c plus 3 b d a d plus b c alors qu'est égal à m c a pourquoi a c est égal à c a d'après la multiplicité la commutativité de la multiplication dans z donc a c est égal à c a plus 3 db aussi la multiplication et les commutatives ici c'est cd plus d a on a utilisé la multiplication la commutativité de la multiplication et de l'addition et cette forme ce n'est que d'après toujours la question à a c'est que m c d fois m ab ça veut dire puisqu'elle est vrai pour tout m ab m cd donc la multiplication et les commutatives donc ici on a on a écrit en effet en justifiant la déclaration que la loi multiplié est commutative donc et par suite en conclusion j'ai oublié sur la conclusion d'où si vous voulez le plus c'est un nom commutatif unitaire on va l'écrire j'ai oublié ici de bien je les supprimer d'où si vous voulez d'où m e menu de l'addition et de la multiplication est un anneau est un anneau pardon est un anneau est un anneau est un anneau commutatif et unitaire commutatif 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 et unitaire pardon pour cette oublie je vais le souligner comme d'habitude voilà e plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire je vais choisir la couleur et voilà c'est bon la deuxième question on considère l'application phi de e vers z qui est tout élément de e c'est à dire les matrices de la forme m ab on lui correspond phi de m ab l'image de m ab par phi c'est la valeur absolue de a carré moins 3b carré elle est bel et bien une application montrant que phi est un anneau commutatif de e multiplié vers z multiplié pour cela prenons un quadruple et c'est à dire il nous faut deux matrices m ab m cd ça veut dire c'est l'équivalent d'un quadruple et d'éléments de z on a phi de m ab fois m cd est égal à phi d'après la définition de m ab fois m cd la question 1b toujours c'est m ac plus 3bd et ad plus bc donc maintenant d'après la définition d'office c'est la valeur absolue de ac plus 3bd au carré moins 3 ad plus bc au car c'est toujours la valeur absolue d'après l'égalité ici en affection si l'identité remarquable c'est a carré c carré plus 9b au carré d carré plus le deux produits c'est à dire 2 fois 3 à 7bd c'est à dire 6 à cbd 6 à cbd moins 3 même chose ici c'est a carré d carré plus b carré c carré plus le double produit ci de ad baissé donc est égal alors après simplification on a ici 6 av cd et ici c'est moins 6 avait moins 3 fois 2 av cd c'est moins 6 à donc ces deux termes disparaissent donc qu'est ce qu'il reste a carré c carré plus 9 k 9b carré d carré moins 3 à carré d carré plus b carré c car il se montre au a qui multiplie ce terme disparaît avec celui-là ils sont opposés qui est égal à carré c carré plus 9b carré d carré moins 3 à carré d carré montrent b carré c carré or cette quantité ce n'est que le produit de a carré moins 3 b carré et c carré moins 3 d carré alors a carré fois c carré celui-là moins 3 b carré for moins 3 d carré c9b carré d carré et a carré fois moins 3 d carré ça donne moins 3 à carré d carré et c carré qui multiplie moins 3 b carré ça donne moins 3 b carré c carré donc on a ici la valeur absolue du produit c'est le produit par définition de phi, la valeur de A carré montrant B carré, c'est phi de M A B, et idem pour celle-là, c'est phi de M C D. Donc, en conclusion, on a bien, quel que soit A B C D appartient à Z 4, phi de M A B fois M C D est égal à phi de M A B fois phi de M C D. D'où phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié. La troisième question, prenons un M A B appartient à quelconque, il est fixé pour toute la question, bien sûr, 3, et ici pour 4, donc soit M A B appartient à un quelconque, montant que M A B fois M A moins B est égal à A carré montrant B carré, qui multiplie l'identité, la matrice identité, qui est égale à 1, 0, 0, 1. Alors, c'est une simple vérification, on a vu ce qu'il est fixé ici, donc M A B fois M, ça veut dire A existe et B existe, donc M A B existe aussi, puisqu'on travaille dans Z. Chaque élément dans Z, il a de même symétrique par rapport à l'addition, c'est son opposé. M A B fois M A moins B, d'après la question toujours M B, c'est M A carré moins 3 B carré, moins A B plus A B. Et moins A B plus A B, c'est 0, donc il reste M A carré moins 3 B carré, 0. Or, d'après la structure de cette matrice, c'est qu'à cette forme, c'est A carré moins 3 B carré, ici 0, ici c'est 3 fois 0, c'est 0, et A carré moins 3 B carré, en faisant sortir A carré moins 3 B carré, on obtient A carré moins 3 B carré, puisque c'est un facteur qui se trouve, c'est un facteur qui se trouve dans chaque entrée de cette matrice. Ici 0, c'est quoi ? C'est 0 fois A carré moins 3 B carré. Donc, chaque entrée ici de cette matrice, il a de même comme facteur A carré moins 3 B carré. Donc, on va faire sortir ce facteur, c'est A carré moins 3 B carré, fois quoi ? 1, 0, 0, 1, qui n'est que la matrice identité I. Donc, M A B fois M A moins B est égal à A carré, on montre B carré qui multiplie I. Alors, j'ai convenu de noter cette relation étoile pour que je le puisse utiliser dans les questions suivantes. Petit b. Montons que si M A B est inversible, dont E multiplié, alors phi de M A B est égal à 1. Si M A B est inversible, dont E multiplié, alors si on considère M C D son inverse, puisqu'il est inversible, donc forcément il admet un inverse. Si on considère M C D son inverse dans E multiplié, on aura donc M A B fois M C D est égal à l'identité dans E par rapport à la multiplication. C'est M 1, 0 qui est égal au C A I. Donc, phi de ce produit, l'image de ce produit par phi est égal à l'image de celui-là par phi. Phi de M A B fois M, phi de M C D, puisqu'on a montré que c'est un homomorphisme ici, regardez, phi de M A B fois M C D est égal à phi de M A B fois phi de M C D. C'est un homomorphisme. Donc, on a brûlé l'étape directement. On a trouvé, pardon, phi de M A B fois M C D est égal à phi de M 1, 0. Or, d'après le homomorphisme, phi de M A B fois M C D est égal à phi de M A B fois phi de M C D est égal à phi de M 1, 0. Et phi de M 1, 0, d'après la définition de phi, c'est 1. Et puisque phi de M A B appartient à Z plus et phi de M C D appartient à Z plus aussi, alors forcément, le produit de deux nombres antirelatifs est égal à 1. et puisque ces deux nombres sont positifs, alors forcément, phi de M A B, elle est égale à 1. Nous, on s'intéresse à phi de M A B. Phi de M C D, on l'a utilisé comme un catalyseur pour arriver à notre but. On va montrer que phi de M A B est égal à 1. Donc, si M A B est inversible, donc E étoile, alors forcément, phi de M A B est égal à 1. Petit C, bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais j'ai vu que celle-là, elle est la plus simple. Petit C, on suppose que phi de M A B est égal à 1, montrant que M A B est inversible, donc on multiplie, et donc on s'en inverse. Alors, si phi de M A B est égal à 1, alors, la valeur, c'est de A carré, montre à B carré, est égal à 1, c'est la définition de phi. Et donc, A carré, montre à B carré, est égal à 1, ou A carré, montre à B carré, est égal à moins 1. Donc, il y a deux cas à envisager, ici, à étudier. Alors, si A, c'est A carré, montre à B carré, c'est égal à 1, alors, d'après la relation étoile, celle-là, s'il est égal à 1, alors, M A B fois M A moins B, c'est égal à I. Alors, d'après la relation étoile, dans la question 3A, on déduit que M A B est inversible, et son inverse, c'est M A moins B. Maintenant, si A carré, montre à B carré, c'est égal à moins 1, regardons ici, revenons, s'il est égal à moins 1, donc, on obtient, c'est M A B fois M A moins B, c'est égal à moins I. En multipliant chaque terme, ici, de l'égalité par moins, on obtient ici I. Alors, ici, puisqu'on le multiplie par moins, on peut le multiplier par moins, sur A B, ou bien, sur celui-là. Donc, moi, j'ai utilisé moins ici, pour faire entrer moins, on obtient M moins A B. Alors, la relation étoile devient M A B, fois M A moins B, c'est égal à moins Z. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va multiplier par moins, je multiplie ici par moins, donc, on va laisser M A B intact, donc, c'est M moins A B. Donc, M A B est inversible, et son inverse, c'est M moins A B, dans le cas, O A carré, montant B carré, est égal à moins. Quatrième question, c'est la dernière, il est constitué de trois questions, petit a, montant que, quel que soit A B appartient à Z carré, phi de M A B est égal à 0, c'est équivalent à A, est égal à B, est égal à 0. Voilà, prenons un A B qui appartient à Z carré, quel qu'on, puisqu'on veut montrer cette équivalence, pour quelle que soit A B dans Z carré, on a phi de M A B égale à 0, c'est équivalent, par définition de la valeur, c'est de A carré, montant B carré, est égal à 0. C'est équivalent, A moins B racine carré de 3, fois A plus B racine carré de 3, c'est équivalent à A moins B racine carré de 3, pourquoi ? Parce que, est égal à 0, et ce terme est égal à 0, on travaille ici, il y a un abscisse ici, on travaille, si on ne peut pas travailler dans Z, puisqu'à 5 carré de 3, on n'appartient pas à Z, mais on travaille dans R, et R, l'addition de multiplication, elle est intègre, donc c'est le produit de deux nombres et nuls, c'est seulement c'est l'un des deux et nuls, c'est la notion d'intègre d'un anneau, d'un corps intègre, qui est intègre dans R plus multiplié. C'est équivalent à A égale à B égale à 0, j'ai brûlé les étapes, pourquoi ? Je vais expliquer un petit peu. Alors, si on suppose que A moins B racine carré de 3, A égale à 0, tout d'abord, si A égale à B égale à 0, on a forcément ces deux-là, donc il y a une implication. Maintenant, on suppose, on va montrer que A égale à B égale à 0, alors si A moins B racine carré de 3, égale à 0, si on suppose que A, que B par exemple, est différent de 0, alors celle-là, et nous donnent que A est égale à B racine carré de 3, ça veut dire que A, si on divise par B, si on suppose que B est différent de 0, alors A sur B est égale à racine carré de 3, or A et B sont des antirelatifs, ils n'appartiennent pas à Q, ils sont des antirelatifs, le rapport appartient à Q, et racine 3 n'appartient pas à Q, donc si vous voulez, c'est un exercice que vous avez déjà travaillé, donc en première année, c'est un SMART, lors de traitement de la leçon, une notion sur les logiques. donc on trouve une contradiction, et par suite, notre supposition et les forces est d'où B égale à 0, ici B égale à 0, alors forcément, on va avoir A égale à 0, le même traitement on va faire ici, donc j'ai brûlé les étapes, parce que je considère que ces résultats, ça y est, sont des acquis, ou bien des prérequis, en première année. donc quel que soit AB à partir de Z carré, phi de MAB est égale à 0, équivaut à A est égale à B égale à 0. Petit B, déduisons de là, que l'anon E plus multiplié est intègre. Alors pour montrer que E plus multiplié est intègre, il suffit de, bien sûr, de montrer, de prendre, si on prend deux éléments quelconques de E, bien sûr, et on les compose relativement par rapport à la deuxième loi, s'il est égal à 0, Yannis de plus, l'élément neutre de plus, alors on va voir forcément que MAB est égale à 0, Yannis c'est-à-dire M0,0, et MCD est égale à M0,0. Et c'est là, c'est ça ce qu'on va montrer dans cette partie. Prenons MAB, MCD, deux éléments de E, on a MAB fois MCD est égale à M0,0, on traîne phi de MAB, fois M2CD est égale à phi de M0,0, et phi de MAB fois MCD, d'après le même frisme, c'est phi de MAB fois phi de M2CD, je le donne ici directement, phi de M0,0, donc si phi de MAB fois phi de M2CD, de MCD, et phi de M0,0, d'après définition de fait, c'est 0, donc, cela implique que phi de MAB est égale à 0, ou phi de MCD est égale à 0, pourquoi ? Parce que Z plus multiplié est intègre, ce sont deux éléments dans Z, elle est intègre, donc forcément, on va avoir phi de MAB égale à 0, ou phi de MCD est égale à 0. Et d'après la question précédente, phi de MAB est égale à 0, entre un que A est égale à B égale à 0, ici, phi de MCD est égale à 0, entre un que A, C est égale à D est égale à 0, ici, A est égale à 0, B est égale à 0, cela veut dire MAB est égale à M0,0, ou MCD, bien sûr, la disjonction ici, ou MCD est égale à M0,0. Donc, quel que soit AB dans E, quel que soit MCD dans E, MAB fois MCD est égale à 0, cela entraîne que MAB est égale à M0,0, ou MCD est égale à M0,0, d'où A plus multiplié est un, pardon, E, je me deviens de, C, 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 E, de E, menu de l'addition, et de la multiplication, bien définie des matrices, c'est un nano indé. La dernière question, E plus multiplié est-il encore ? Alors, mes chers élèves, souvent, lorsqu'on pose une question interrogative, comme ça, c'est infirmière, quand on dit plus même, que la réponse, elle est non, il n'est pas encore, mais on doit le justifier, c'est-à-dire qu'il faut essayer de chercher, de trouver un contre-exemple. Alors, de la question 3 précédente, on a MAB partient à l'inversible, si c'est le mot si A carré moins 3B carré est égale à 1, c'est-à-dire le fil de MAB est égale à 1, on a déjà montré les deux implications, mais au final, MAB partient à l'inversible, si c'est le mot si A carré moins 3B carré est égale à 1. Alors, prenons par exemple, le contre-exemple qu'on cherche ici, n'importe, M01 appartient à E, et M01 est différent de M00, mais n'est pas inversible, mais n'est pas inversible, puisque le fil de M01, c'est 0 au carré, mon 3B carré est égale à mon 3B qui est différent de 1, d'où E plus multiplié n'est pas encore. Donc, n'est pas la peine de mettre ici M200, c'est tout nombre de M01, tout nombre de E, sauf, si vous voulez, l'élément neutre pour l'addition, est inversible. Alors, voilà, une matrice M01 qui est différente de M00, mais n'est pas inversée, parce que le fil de M01, elle est égale à mon 3, différente de 1, ce qui contre-d'est cette équivalence, et parce que E plus multiplié n'est pas encore. Voilà la correction de cet exercice, et ainsi on termine la correction du baccalauréat, du sujet de baccalauréat proposé en 2022, session normale pour les filières sur SMAC A et B. Je vous souhaite toutes et tous bon courage dans vos parcours universitaires et supérieurs, mais je reste avec vous, avec les élèves qui vont s'inscrire dans ma chaîne pour continuer le cours de première année sur SMAC, deuxième année sur SMAC, et je vais lancer des exercices, des séances, des vidéos si vous voulez, concernant la préparation au concours de quelques, bien sûr, médecine, ensa, ensam, etc. Restons toutes et tous connectés, merci à vous, merci pour votre patience avec moi, et je vous souhaite toutes et tous bon courage et bon réussite dans votre vie étudiantine et universitaire et à une autre vidéo, encha'Allah, à des rencontres prochaines, incha'Allah.